TPMP, Benjamin Castaldi taclé par Benahim suite à polémiques autour de la ministre de la Culture. Ce lundi, Cyril Hanouna a traité la polémique qui agite la France depuis la participation de la ministre de la Culture à un concert privé de GIZ. Organisé à la Fondation Louis Vuitton, le vendredi 14 avril dernier. De grandes stars internationales telles que Rihanna Ouaza Pro qui étaient présentes à cet événement. La ministre de la Culture s'est retrouvée sous le feu des critiques, car sa présence a été jugée malvenue aux yeux de certains Français. Alors que les manifestations contre la réforme des retraites se font de plus en plus fortes. Les chroniqueurs de TPMP étaient divisés quant à l'attitude de Rima Abdul Mala. Certains d'entre eux estiment qu'elle n'avait pas à être présente à ce concert. Tandis que d'autres pensent que sa présence n'aurait pas posé de problème s'il avait eu lieu dans un autre contexte. Calive de Vélie, elle, a critiqué le fait que la ministre était dans le carré VIP. Ce qui signifiait qu'elle savait qu'elle allait être filmée. Benjamin Castaldi a d'abord déclaré qu'il n'était pas choqué par la présence de la ministre de la Culture. Mais quand ses collègues lui ont demandé de justifier son opinion, il a finalement retourné sa veste. C'est à ce moment-là que Valérie Benahim l'a accusé « Toi tu es un faux cul. Il y a deux minutes. Tu me disais elle a raison d'être là. Puis tu as vu que tout le monde a mis oui et voilà. Arrête. Point. » En effet, le père de Simon a finalement changé d'avise en disant être choqué par la présence de la ministre. Soutenu par Cyril Hanouna, Benjamin Castaldi s'en est sorti indemne. L'animateur de TPMP a pris la défense de son chroniqueur en affirmant qu'il était libre de changer d'avis. Il a le droit de changer d'avis et de retourner sa veste. Cyril Hanouna a également rappelé à Valérie Benahim que chaque chroniqueur avait droit à sa propre opinion. Même s'il change d'avis en cours de route. La polémique concernant la ministre de la Culture ne cesse de grandir. D'un côté, certains estiment que sa présence à ce concert était inappropriée, en contraste avec la situation actuelle du pays. Mais de l'autre, des personnes estiment qu'elle avait le droit de s'amuser et qu'il n'y avait rien de mal à cela. Ce débat n'est pas prêt de s'arrêter. En fin de compte, la controverse provoquée par la présence de Rima Abdul Mala à ce concert illustre une fois de plus la problématique de l'image des politiques en France. Dans tous les cas, TPMP a suivi l'actualité comme il se doit en prenant part à ce débat intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !